Musique Bonjour, je m'appelle Nina et je suis en CE1 à Paris. Nous sommes aujourd'hui avec les auteurs des Petites Poules, Christian Jolibois et Christian Hennery. Bonjour à vous et bienvenue à tous dans notre classe. Merci. Merci. Eh bien, bonjour les enfants. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin et on espère passer un bon moment avec vous. Alors, une toute première présentation, le vieux monsieur qui est devant vous s'appelle Christian Jolibois et je suis un papy, comme vous en avez sans doute. Et ce monsieur, très jeune, très vaillant, moins vieux, c'est lui qui va vous montrer, il fait ses magnifiques illustrations des Petites Poules et il s'appelle Christian Henrich. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'on s'appelle tous les deux Christian, mais il y en a un qui a les cheveux blancs et l'autre qui est très beau. Voilà. Mes chers enfants, on va vous expliquer un tout petit peu comment est née cette extraordinaire aventure des Petites Poules. depuis le départ, il y a plus de 20 ans et aujourd'hui, avec notre rencontre avec vous. Voilà. Mon cri cri, si tu as quelque chose à rajouter. Alors, moi, j'ai envie de dire que tous les deux, nous venons, nous étions des enfants comme vous, bien entendu. Voilà. Et nous sommes nés à la campagne, l'un et l'autre. Et nous avons connu, et peut-être que ce sera l'une de vos questions, nous avons connu, évidemment, les poules, quand nous étions petits, nous avions un poulailler, parce que nous vivions chacun, pas ensemble, évidemment, et pas à la même époque, mais nous avions une ferme et dans cette ferme vivaient des cochons, des poules, des lapins, des chats, des chiens. Et les poules, évidemment, faisaient partie de notre environnement, de notre quotidien. Moi, j'allais, par exemple, chercher les œufs tous les matins. Je devais nettoyer le poulailler une fois par semaine. C'était un travail harassant, peu difficile, mais j'aimais bien ces animaux-là qui étaient des animaux de compagnie, mais aussi, bien sûr, qui servaient à la poule au pot le dimanche. Et donc, ces animaux-là, jamais, jamais, je me serais douté, enfant, que plus tard, j'imaginerais des histoires avec Christian de poules et qu'on leur prêterait des aventures sensationnelles comme celles que vous lisez en ce moment. Et donc, en tout cas, c'est un sujet d'inspiration pour nous aujourd'hui que de travailler sur les aventures des petites poules parce qu'on connaît bien l'animal. Et Christian, tu as peut-être encore des choses à ajouter sur la campagne. Je suis l'un des derniers enfants à être né dans la maison. Après, tous les enfants sont nés à l'hôpital, à la clinique, à la maternité. Moi, je suis l'un des derniers à être né... Au poulailler. Presque dans un poulailler. Et donc, ce qui explique, mes enfants, qu'on connaisse très, très bien l'univers de la campagne. On est incollable. On connaît tout sur les canards, sur les poules. On connaît tout. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons écrit des histoires de petites poules. Ce n'est pas parce que nous sommes nés avec des poules autour de nous, enfants, et que nous avions à nettoyer le poulailler, que nous avons été inspirés un jour par des poules. Alors, je vais vous raconter comment cette petite poule qui voulait voir la mer est née. Il faut aller très loin, très loin, très loin, dans une île du Pacifique qui s'appelle la Nouvelle-Calédonie. Elle est à une journée entière d'avion. C'est vous dire si c'est loin, 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 loin. Et j'étais en vacances et je roulais sur la route de Nouméa. Et la route, elle donne sur le bord de la mer. Et donc, je roulais dans ma voiture quand tout à coup, j'ai vu débouler de la montagne une boule blanche. Alors, j'ai freiné. La boule blanche a passé devant ma voiture et c'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas une boule blanche mais une poule blanche. Et elle n'a pas eu peur de la voiture. Elle a continué son chemin. Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic. Et elle est allée, je ne vous mens pas, se tremper les pattes dans la mer. Alors là, l'auteur que je suis s'est dit il y a quelque chose là. J'ai sorti mon carnet. Et j'ai écrit « La petite poule qui voulait voir la mer ». Elle avait tellement envie d'aller se baigner que je me suis dit, ce matin, elle s'est réveillée en disant « Il faut que j'aille voir la mer. » « Il faut que j'aille voir la mer. » Et puis j'ai oublié cette histoire. Et puis peut-être cinq, six ans plus tard, alors que je travaillais sur une histoire, l'histoire de la petite poule qui trempait ses pattes dans la mer m'est revenue. Et là, j'ai écrit l'histoire de la petite poule qui voulait voir la mer. C'est devenu un spectacle de théâtre à Paris. Et puis, Christian, que je connaissais, on se voyait très très souvent sur d'autres projets, et je lui ai dit « Et si on faisait un album avec l'histoire de la petite poule qui voulait voir la mer ? » Et on a travaillé, je ne vous mens pas, mes enfants, pendant un an pour transformer ce qui était un spectacle en livre. Et ça a pris du temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et ce que vous voyez là, c'est le travail de Christian à partir de l'histoire. Il a fait ses petits dessins. Et ce qu'il a dans les mains là, eh bien c'est le tout premier, tout premier essai des petites poules qui voulaient voir la mer. C'est ce qu'on appelle une maquette dans le métier d'illustrateur. C'est-à-dire qu'on prépare un livre au format, en général, de ce qu'on peut imaginer être le futur livre. Donc on choisit en général un éditeur et on choisit une collection. Et cette collection, à l'époque, ça s'appelait Pocket Jeunesse, qui les quittent Pocket ? Voilà, ça ressemblait à ça. Mais la première poule, la petite poule qui voulait voir la mer, avait ce format-là à l'époque. Ça s'appelle un vrai livre de poche. C'est la preuve. Je vais vous le glisser dans la poche. Vous voyez, c'est très pratique. Ça s'appelle un livre de poche. Et nous avions le projet de faire paraître cette histoire dans cette collection Kit Pocket. Et donc, vous voyez exactement le format. Alors, ça, c'est la première version. Et c'est le livre, la maquette, le faux livre, si vous voulez, que j'envoie à l'éditeur ou à l'éditrice et qui va pouvoir, sur un essai d'image, juger de ce que pourra être l'image, les illustrations, de ce que pourront être les illustrations à l'intérieur. Donc, j'avais fait une double page en couleur, mais tout le reste en noir et blanc. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas encore à ce moment-là que si le livre et l'histoire va plaire, donc on ne va pas travailler toutes les images en couleur. On va en faire une seule, celle que vous avez vue, par exemple, au début. Et puis, toutes les autres vont être en noir et blanc. Mais il y a déjà le texte, il y a les images lisibles qui vont permettre d'apprécier l'histoire telle qu'elle sera. Et cette histoire, évidemment, elle a plu assez rapidement. Notre éditrice dit, on va faire ce livre. Et donc, pareil, quelques mois plus tard, ce petit format de livre de poche avec l'histoire de la petite poule qui voulait voir la mer. Et ce que vous dit Christian, effectivement, c'est que lorsque nous avons construit cette histoire en 48 pages, nous n'avions pas l'idée de faire une série, c'est-à-dire un tome 2, un tome 3, un tome 4. C'était une seule histoire. Et là, une chance incroyable, c'est que cette histoire, elle a plu à tous les enfants de France. Et l'éditrice nous a demandé une suite un an et demi plus tard. Et on a donc imaginé un tome 2, un tome 3. Et nous voilà arrivés au tome... 19, un petit dodo poulailler. C'est le dernier paru. Et donc, voilà un peu la petite aventure que vous a racontée Christian Jolibois. Elle se déroule en Nouvelle-Calédonie. Et en général, je profite de ce dessin pour faire une toute petite leçon de perspective. Vous voyez cette ligne-là ? C'est la ligne d'horizon que vous voyez Christian Jolibois quand il a roulé, là, au bord de la route. Et c'est le point le plus lointain auquel l'œil peut accéder, en général, sur notre planète, qui est ronde, rappelons-le. Et donc, ce que je vous propose de comprendre, là, à travers ce dessin, c'est que tout ce que vous pouvez dessiner et qui se trouve le plus près de la ligne d'horizon sera petit parce que ce sera très loin. C'est pour ça que j'ai fait ces quelques nuages, là, que vous voyez. Plus le nuage va s'élever, c'est-à-dire s'éloigner de cette ligne, plus il va grossir jusqu'à, par exemple, sortir, jusqu'à sortir du cadre. Mais le cadre de l'image, évidemment, c'est la limite, la frontière, que l'on donne à chacune de... à l'image que l'on construit. Ah là là ! Voilà. Et donc, c'est la même chose pour les vagues. Les vagues qui sont très près de la ligne d'horizon sont toutes petites, tellement petites qu'on ne les voit pas. Et au fur et à mesure qu'elles s'éloignent de la ligne d'horizon, donc elles se rapprochent de nous, elles vont grossir. Alors là, c'est un tout petit truc que je vous donne, vous voyez, qui s'appelle la perspective et la profondeur de champ. La poule, quand elle a surgi, ici, elle est tout près de nous, lecteur. Et puis, elle va s'éloigner parce qu'elle va traverser la route qui est un peu plus loin. Et donc, je la diminue dans sa taille. Et comme elle va encore marcher plus loin jusqu'au bord de l'eau, où elle s'est arrêtée pour observer la mer, elle va être encore plus petite. Voilà. Et plus tard, évidemment, dans notre histoire, lorsqu'elle montra sur la planche, s'il fallait la montrer, elle serait ici, toute petite, tellement petite qu'on ne la verrait plus. Et elle est partie, vous le savez, jusqu'à, jusqu'en... Jusqu'en Amérique. Jusqu'en Amérique. Eh oui. Alors, voilà l'histoire de cette vraie poule qui a inspiré le personnage de Carmela. Et Carmela, bien sûr, elle est... Alors, on en profite, on va... Vas-y, on va décider une poule. Et puis, si tu as des choses à dire sur l'animal, Christian, tu m'arrêtes. Et s'il y a des choses qui te viennent, alors... En fait, pourquoi... Vous voyez, quand on utilise finalement une poule, je vais vous la dessiner rapidement, hein, mais... Bon, c'est pas simple à dessiner une poule parce qu'au fond, quand vous la regardez, elle a plein de... Il y a plein de détails, plein de plumes, plein de... de formes assez complexes. Et... Ben, vous le savez certainement, la poule, c'est un théropode. Vous savez ce que c'est, les théropodes ? Ce sont les grands animaux sauvages qui se déplacent sur deux pattes, qu'on appelle aussi des dinosaures. La poule est un dinosaure. C'est un dernier, dernier dinosaure, c'est la poule. Et oui, la poule est plus proche du tyrannosaure, de notre copain, le T-rex, que le crocodile. Donc, ça se voit aux pattes. Elles ont des pattes avec des écailles comme les dinosaures. Et même, elles ont encore une dent. C'est la... Ce qu'on appelle aujourd'hui le bec. Le bec, c'est le dernier... la dernière dent qui reste aux poules parce qu'elles avaient des dents à l'époque. Oui. Tous les oiseaux, c'est des dinosaures. Exactement. Tous les oiseaux sont des dinosaures. Est-ce que vous saviez que quand vous alliez au resto, vous mangez du dinosaure ? Vous ne saviez pas ça ? Eh oui, vous le savez. Ben oui. C'est-à-dire... C'est le petit T-Rex qui voulait voir la mer. C'est un peu la même chose. Il y en a qui volaient. Il y en a. Pas tous. Pas tous, bien sûr. Mais l'archéopteryx, par exemple, savait voler. Le petit rhodactyle. Alors, ce n'est peut-être pas le même à vérifier auprès de quelques spécialistes. Mais en tout cas, voilà. Nous avons les pattes aussi qui rappellent évidemment les dinosaures. Vous voyez, je suis en train de dessiner une poule quand même assez compliquée. Un peu comme une vraie poule avec les ergots, les pattes, les écailles. S'il fallait dessiner toutes les plumes, je n'en aurais pas fini. Et en réalité, celle-là, je crois qu'elle aurait du mal à aller voir la mer même si dans la vraie vie, comme avec la rencontre par Christian Jolibois, elle est allée voir la mer. Celle-ci, finalement, s'il fallait en faire des livres, elle ne pourrait dire que côte-côte. Alors que nous, on a besoin d'avoir une poule qui dit « Moi, je veux aller voir la mer. » Donc, il va falloir... Je ne sais pas si elle parlait comme ça, d'ailleurs. Oui, je ne sais pas, oui. Alors, en fait, que faut-il ? À quoi ? On essaie, quand on construit une histoire comme celle de la petite poule qui voulait voir la mer, on est obligé de transformer l'animal. Parce que l'animal est intéressant, certes, mais ce n'est pas un personnage. Et il va falloir le transformer en personnage. Donc, le bec, on va tout simplifier. La crête, l'œil, la queue, les pattes, tout ça, ça va être transformé ou disparaître. Les ailes aussi, effectivement. Alors, le bec, moi, j'en ai fait quoi ? J'en ai fait un nez, une espèce de gros pif, vous voyez, comme ça. La crête, qui est quand même d'une forme souvent complexe parce qu'elle peut elle peut même un peu retomber comme ça. J'en ai fait une lettre, la lettre M. Les yeux, vous savez que la poule a les yeux de chaque côté de la tête. En fait, nous, on les a côte à côte, de face. Eh bien, pour l'humaniser un petit peu, pour qu'elles nous ressemblent un petit peu plus, j'ai placé les yeux très simplement côte à côte, comme sur nos visages un petit peu. La queue, eh bien, c'est un peu comme un M mais qu'on va écraser. C'est une pétale de fleurs. Voilà. Je simplifie toutes les formes. À ces formes très compliquées, je substitue, voilà, des formes extrêmement faciles à dessiner. Les pattes, c'est pareil. Là, c'est des tiges avec trois petites pattes qui suivent, voilà, qui font l'assise. Et puis, quoi d'autre ? L'aile. Alors, l'aile, c'est un peu particulier parce que, oui, c'est très compliqué pour qu'une poule puisse tenir quelque chose. Déjà, la vraie poule, non, ce n'est pas possible. Mais le personnage, oui. Donc, il faut traduire l'aile sous forme d'un bras qui finirait non pas avec des doigts, mais avec des doigts plumes. Vous voyez ? Ce sera, en fait, parfois des plumes, mais aussi des doigts. C'est-à-dire, on peut y glisser un stylo, un objet, un bâton, et ça devient intéressant. Donc, à partir de tous ces éléments-là, qui environnent maintenant... C'est un peu comme une nouvelle grammaire, vous voyez, quand on utilise... Oh, le mot grammaire ! Mais oui, mais c'est formidable, la grammaire. Eh bien, maintenant, il nous faut, en réalité, simplifier l'ensemble. Le corps même de la poule, c'était un peu compliqué aussi à dessiner. Donc moi, je me suis dit, mais ce n'est pas venu en une journée. C'est venu sur plusieurs mois de travail. Quand on a imaginé, avec Christian, cette histoire, je me suis dit, déjà, il faut que cette poule soit un peu debout et pas... coucher ou avec une assise de poule. Donc, en fait, je dirais aujourd'hui que la poule, c'est une cacahuète. Si vous savez dessiner une cacahuète, vous savez dessiner les petites poules. Eh oui, parce que regardez, je rajoute le bec, je rajoute les yeux tels que je les propose ici, je rajoute la lettre M, je rajoute la petite pétale, le fameux bras dont on parle qui n'est pas une aile, mais voilà. Et puis, les petites pattes très simplifiées et on obtient, par rapport à la poule, vous voyez, on obtient un personnage, mais évidemment, c'est mon personnage à moi. Vous l'auriez fait autrement. un autre illustrateur l'aurait encore dessiné autrement. Et l'intérêt, c'est de la rendre comique, rigolote, parce qu'on aime faire des histoires rigolotes. Donc, plus on va s'éloigner de la poule sérieuse qu'on mange, etc., eh bien, plus on va aller vers des formes beaucoup plus amusantes et qui font que c'est un peu comme de la pâte à modeler. Regardez ce que je vais faire. Là, je vais, par exemple, écraser la partie basse de la cacahuète. Et comme avec un ballon gonflé d'eau, rempli d'eau, on obtient quoi ? On écrase la partie basse, la partie haute va gonfler. Et tout ce qui est dessus va gonfler aussi. Hop. Et exactement, j'entends le mot que vous avez dit, poussin. Voilà, ça devient un poussin. Et on va faire l'inverse. cette fois, on va écraser la partie haute. Et qu'est-ce qui va se passer ? La partie basse, elle va gonfler. Et là, on obtient une maman poule, un adulte. Donc, vous voyez, sur le principe, c'est très simple. C'est une forme qui devient parlante à chaque fois qu'on la métamorphose, qu'on l'écrase ou qu'on l'étire. Et un jour, un enfant m'a dit « Ah, mais je ne sais pas décider la cacahuète. » « Elle m'a fait une cacahuète, je ne sais pas, comme ça. » Je dis « Mais c'est formidable. C'est un superbe coq. Très fier. » Regardez. Paf, pof. Monsieur roule des mécaniques. Monsieur est le plus beau coq du monde. Et voilà. Vous voyez, c'est fait. et en réalité, quand vous faites même une forme de cacahuète bizarre, il y a toujours moyen de faire une poule. Là, celle-ci, oh mon Dieu. J'en ai trop marre. J'en ai marre. Et vous voyez, là. Encore enrubé. Exactement. Et on peut faire ça avec, on peut écraser aussi, évidemment, la cacahuète. comme ça. Et là, qui sait qu'on obtient notre bon vieux copain qui s'appelle coquampate. Coquampate. Le jamais content. Qui dit toujours « Je ne suis pas une poire. » Pourtant, il a tout d'une poire. Alors voilà, ces formes, vous voyez, elles sont multiples. D'ailleurs, on peut faire n'importe quoi. Je peux dessiner un cœur et le transformer en poule. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que tous les objets renvoient la poule. La poule est dans tout, en réalité. C'est une vérité. C'est de la philosophie. La poule est dans tout. Bien, mes enfants, je crois que là, vous venez de découvrir ce que moi, je ne connaissais pas. C'est Christian qui me l'a fait découvrir. La différence entre un animal et un personnage. Ça a l'air de rien, mais lui, il peut tout faire. Elle, elle ne peut pratiquement rien faire. Voilà. C'est une belle démonstration. Et en fait, qu'est-ce qui transforme, qu'est-ce qui fait naître le personnage ? Eh bien, c'est l'histoire. Et l'histoire, avec Christian, eh bien, on la cherche parfois pendant de longs mois. Elle nous arrive rapidement, l'idée nous arrive rapidement, mais il faut savoir qu'une idée, ce n'est pas tout. En réalité, on peut avoir une bonne idée, mais ne pas savoir quoi en faire. Et il faut évidemment lui donner une trajectoire, la transformer et puis se dire, est-ce que cette idée vaut une histoire ou contient une histoire ? C'est un peu comme dans l'œuf. Alors, finalement, quand on dessine un œuf, moi, j'aime bien aussi utiliser cette idée-là. Quand on écrit avec Christian, quand on invente une histoire, parce qu'il faut évidemment inventer le scénario, il y a, on peut dire du texte et de l'image. Et les deux se complètent. Et l'un peut dire quelque chose que l'autre n'arrive pas à dire. Vous voyez, l'image peut parfois parler mieux que le texte et parfois, c'est le texte qui dit mieux les choses que l'image. Donc, il faut comprendre en fonction de ce qu'on a raconté qui va parler d'abord ou seul ou ensemble. Et donc, moi, ce que je compare souvent dans un œuf, vous avez le jaune d'œuf à l'intérieur et ça, ce serait de l'image. Le jaune d'œuf, c'est une image. Et la coquille tout autour, ce serait le texte. C'est le texte qui tient l'histoire parce qu'en réalité, l'image, elle va un peu dans tous les sens. On ne sait pas trop toujours ce qu'elle peut signifier. Alors que le texte, une fois qu'il nous dit clairement les choses, il est orienté et il est solide. L'histoire est solide. Et donc, au milieu, vous avez quoi ? Vous avez le blanc d'œuf. Le blanc, en fait, le blanc, c'est comme le dit le nom lui-même, c'est le blanc d'une feuille, c'est l'espace vide qui n'est pas complètement vide dans l'œuf, évidemment, mais qui est l'espace du lecteur. C'est-à-dire, entre l'image et le texte, va se produire du sens. Voilà. Et le sens, il est créé entre texte et images. Et avec Christian, c'est vrai qu'on s'amuse beaucoup à réécrire ces histoires jusqu'à les améliorer sans arrêt. Ça donne, par exemple, un cahier comme celui-ci. Vous voyez, pour cette histoire qui s'appelle « Les petites poules et la grande casserole ». Voilà toutes les étapes, tous les brouillons, toutes les idées, les bêtises que nous avons notées. Et au bout de quelques semaines, quelques 3-4 mois en général, on arrive à… Hop ! Qui peut ressembler à ça. Et c'est comme une banderole, exactement. Et là, vous avez les 48 pages d'une histoire qui s'appelle « Coup de foudre au poulailler ». Voilà, « Coup de foudre au poulailler ». dans son déroulé et à partir… Voilà, ça, c'est une des étapes importantes de notre écriture avec Christian qui… de l'invention du scénario, bien sûr. Alors, mes chers enfants, on s'est présenté, on a présenté nos personnages et maintenant, je crois qu'on va pouvoir écouter vos questions et y répondre parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Alors, quelle est la première des questions ? Avec micro. Avec micro. On sait que les petites poules existent en français et en chinois. Les livres existent-ils en d'autres langues ? Les poules sont traduites, je crois, en 15 ou 20 langues à peu près. 20. 20 ? Non, voilà. 20, 22 même. Je crois. des langues très importantes comme, je ne sais pas, le russe, le grec, puis d'autres plus rigolotes comme en breton aussi, en alsacien. Alors, il y en a effectivement, ça c'en est une, la petite poule qui voulait voir la mer, en polonais, il y en a une en arabe, en chinois, j'en ai rapporté quatre, en grec, et c'est intéressant parce que, pour moi, c'est toujours un peu décevant parce que les images, en fait, quand je les vois, elles n'ont pas changé. Par contre, le texte de Christian Jolibois, il a complètement changé et c'est ça qui est étonnant. C'est que, c'est que, c'est d'imaginer tous ces enfants dans le monde qui, comme vous, découvrent les aventures des petites poules. Voilà. Effectivement, en Chine, elle a beaucoup de succès. On ne sait pas pourquoi, très bien pourquoi, mais les enfants chinois aiment beaucoup, beaucoup les aventures des petites poules. Lequel de vous deux est le plus drôle ? Celui. Celui. Tu sais, quand on écrit un nouvel album, j'invite Christian chez moi et j'habite à la campagne en Bourgogne et on passe 4-5 jours ensemble, je fais la cuisine et on boit aussi un petit peu de vin de Bourgogne et donc ça rend très gai et on essaie de nous faire rire. Christian essaie de me faire rire et moi, j'essaie de faire rire Christian avec les aventures des petites poules et puis on garde ce qui pourrait faire rire aussi les enfants et les parents. Voilà comment on travaille. On s'amuse, en fait. On s'amuse, on travaille, mais on s'amuse beaucoup à écrire ces albums. Ce n'est pas triste. Et j'ajouterais que quand on a trouvé une idée qui est extrêmement drôle, qui nous fait rire l'un et l'autre, on la laisse en général encore reposer. C'est-à-dire que si elle nous fait rire encore 3 semaines après, eh bien, on se dit elle est bien. Elle peut rester dans la drôle. Si à un moment donné, le lendemain ou dès le lendemain ou 15 jours après, on la trouve moins drôle, on va peut-être l'enlever, tu vois, et la remplacer par quelque chose de différent qu'on va considérer comme peut-être plus drôle, si on le trouve, bien sûr. Mais voilà, la drôlerie, l'humour, c'est des choses qui sont parfois difficiles à trouver aussi. Il n'y a pas de recette. C'est en fait, je crois, une histoire d'amitié aussi et de confiance et de complicité. Et tout ça donne parfois... C'est comme deux cuisiniers, tu vois, autour d'une même casserole. chacun met un épice, un ingrédient de plus et puis on goûte et on se dit hum, là, c'est encore meilleur ou moins bon. Et ce que j'ajouterais, c'est qu'on a toujours dans la tête l'idée qu'un jour, nos albums seront lus par vous, par des enfants et par leurs parents. Et donc, il y a des choses qui nous font rire, nous, mais qui ne vous feraient par rire, vous. Et donc, on a toujours l'idée que ça sera des enfants qui liront l'album. Et donc, ça rétrécit toutes les grosses bêtises qu'on peut mettre dans un album. C'est surtout pour vous et pour vos parents qu'on met des choses comiques, humoristiques dans nos albums. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question ? Comment inventez-vous les prénoms des petites poules ? On essaie que le nom soit drôle à l'oreille. Mais par contre, ce que je peux vous expliquer, c'est que ils ont des prénoms, dans le premier album, ils ont des prénoms espagnols. Il y a Carmen, Carmela, Pedro, et ça a une explication. C'est-à-dire que dans la première histoire, elle va rencontrer Christophe Colomb. Et dans ma tête, il fallait que ce soit des poules qui habitent dans le pays de Christophe Colomb, c'est-à-dire l'Espagne. Donc, je leur ai donné ces noms de Pedro, Carmen, Carmelito, et ainsi de suite. Puis après, le poulailler s'est déplacé au cours des histoires et il est plus aujourd'hui, il est plus en France. On ne sait pas très bien où d'ailleurs, mais il est plus en France qu'en Espagne. Mais ça a donné ce nom rigolo de Carmen et de Carmela et de Pedro. Et parfois, ce qui est formidable, les enfants aussi, c'est notre langue française. Dans la langue française, il y a des noms comme des noms de maladie. Par exemple, coqueluche. Coqueluche, c'est une maladie. Et en fait, dès lors que l'on entend le mot poule ou le mot coq ou le mot poussin dans un mot, ou qui sonne un petit peu avec l'univers des petites poules, on peut s'en servir comme un nom de personnage. Coq en pâte, être un coq en pâte, c'est bien sûr être parfaitement nourri et bien heureux. Un coq bien gras, bien en chair et avec un caractère un peu trempé. Voilà. Et il y a mollet de coq, il y a quantité d'autres personnages évidemment qui sont peut-être moins définis parfois par les histoires, mais qui ont tous une existence par rapport à un jeu de mots dans la langue française. En fait, on adore les jeux de mots. On s'amuse beaucoup avec ça. Ta deuxième question, c'était quoi ? Pourquoi avoir choisi des poules comme personnages ? Bon, l'un peu dit au début en nous présentant, c'est qu'on est des enfants de la campagne et les poules, on les connaît par cœur. Et en plus, il n'y avait pas vraiment beaucoup, beaucoup d'albums avec des histoires de poules. Je ne sais pas, ça n'avait pas inspiré les illustrateurs ni les auteurs. Il y avait une ou deux histoires. Donc, ça a beaucoup plu. Et je sais qu'aujourd'hui, même dans les maisons en ville, sur les balcons, il y a des familles qui élèvent des poules. Tu vois ? Qui adoptent une poule. Qui adoptent une poule. C'est d'ailleurs une très mauvaise idée parce que les poules sont bavardes. Et pour dormir avec une poule, je ne vous raconte pas la difficulté. Elles parlent tout le temps. question suivante. Pourquoi faites-vous des dédicaces et comment les choisissez-vous ? Alors, la dédicace, c'est une tradition chez les gens qui écrivent des livres. c'est pour montrer à quelqu'un qu'on l'aime bien. C'est pour ça que la première dédicace, pour ma part, elle a été dédiée à ma fille, Claire, parce que je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup observée quand elle était petite. Et le caractère de Claire, en fait, c'est le caractère de... Carmela. de Carmela. Quelque chose de costaud. Voilà. Et donc, pour la remercier de m'avoir inspiré, je lui ai fait cette dédicace. Et pour ma part, j'ai dédicacé ce premier album aussi à mon fils, Antoine, à mon deuxième fils, Alexandre. Et donc, c'était il y a 22 ans. Pourquoi avez-vous décidé de mettre des références dans les albums comme des personnages qui existaient ? Quand j'avais votre âge, mes enfants, j'ai découvert à Noël un livre offert par mes parents qui s'appelait Les Trois Mousquetaires. Et cette histoire m'a tellement plu de ce garçon qui habite la campagne et qui rencontre le roi à Paris que ça a dû s'imprimer dans ma tête. Et puis, la deuxième raison, c'est qu'on grandit, vous allez grandir en rencontrant des gens. Et c'est ces rencontres, votre institutrice, votre professeur des écoles, pardon, vos parents, c'est eux qui nous racontent des choses, qui nous montrent des choses et qui nous font grandir et qui remplissent notre tête. Donc, sans rencontre, on serait tout rap-la-plat. Et donc, voilà pourquoi dans les histoires des poules, elles rencontrent des personnages qui les font grandir, qui leur font découvrir d'autres mondes, un autre univers. Voilà. C'est la réponse que je vous ai dit. Elle est formidable. Mais oui, oui. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans la fiction, parce que ce que l'on fait, c'est de la fiction, c'est que les petites poules, elles peuvent rencontrer des hommes et échanger avec eux. Et ça, ça peut être tout à fait étonnant, même pour un éditeur, parfois. Je sais que la première histoire de la petite poule qui voulait voir la mer, c'est cette même maquette que je tiens entre les mains. Elle nous a été retournée par une éditrice qui n'avait pas compris l'intérêt que Carmela puisse tout à coup rencontrer Christophe Colomb. Et vous voyez, elle a barré le texte ici en disant, dessous, pas crédible. On ne peut pas y croire. Et effectivement, elle avait raison. Elle avait raison. On ne peut pas y croire. Sauf que, lorsqu'on construit l'histoire pour qu'on puisse y croire, et l'apprécier, eh bien, ça doit marcher. Et dans votre tête, évidemment, il ne doit y avoir aucune hésitation sur le fait que la petite poule, elle puisse s'entretenir avec un personnage célèbre comme Christophe Colomb et lui pondre son premier œuf, l'œuf de Christophe Colomb, etc., etc. Et mes enfants, on n'a rien inventé. Depuis que l'homme est né, c'est-à-dire, il y a 40, 50 000 ans et qu'il a ouvert la bouche, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Voilà. Mais oui, on adore les histoires. Ben oui. Fabulé. Une autre question ? Comment faites-vous pour écrire aussi bien ? Comment faites-vous pour dessiner aussi bien ? On a pris les meilleurs. Non, j'ai eu la chance de... On n'en a pas parlé, mais j'ai eu la chance de croiser la route de Christian qui est un des tout grands, tout grands illustrateurs européens. Parce que l'Amérique, je connais un peu moins. Mais européens, oui, en tout cas. Et je sais que quand on s'est rencontrés, Christian m'a dit j'aimerais rencontrer un... J'aimerais travailler avec un auteur. Donc, ce sont là les questions des autres classes à qui nous disons bonjour. École de Valangeau, est-ce qu'on commence par écrire ou pas ? Ou dessiner ? Ah, c'est une très bonne question. Alors, c'est un petit peu les deux, ma chérie. Quand on travaille à notre table, je peux lancer une idée, par exemple. la petite poule est à la recherche de grains pour manger. Et Christian, tout de suite, va dessiner. Et peut-être que dans le dessin, on va trouver une autre idée. Peut-être que la poule va faire ça et ça va me dire ah oui, on pourrait... En fait, il y a tout le temps le texte et le dessin. Christian répond très très vite avec le dessin et comme il est doué, ça donne des idées. et c'est une partie de ping-pong, si tu veux. Et j'ai juste envie peut-être de rajouter une chose par rapport à la question d'avant. C'est que Christian Jolibois aussi vient du monde du théâtre et tu as été comédien et quand on écrit pour le théâtre, on écrit des... Donc, pourquoi il écrit aussi bien ? C'est parce qu'il a l'art de parler, de présenter les choses avec une rapidité et une efficacité très très grande. Et quant à moi, pour le dessin, puisque je n'ai pas eu le temps d'y répondre, j'ai peut-être juste envie de vous montrer deux, trois choses. Bien sûr, j'ai eu des lectures comme Christian qui ont été fascinantes pour moi, mais voilà un livre, par exemple, qui était un objet publicitaire pour promouvoir des chaussures et c'était une petite salamandre qui portait des chaussures et au travers de ces histoires, j'avais 7-8 ans, je rêvais et je redessinais tout ça. Donc, j'ai énormément copié. J'ai copié aussi des scènes comme celle-ci avec des contes et des fables de La Fontaine et de Buffon par un illustrateur qui s'appelle Félix Loriou et j'adorais les détails, le fourmiment dans cet univers-là qui m'a certainement inspiré, le détail de mes images aujourd'hui et puis, j'ai conservé les cahiers scolaires de ma maman que vous pouvez voir ici quand elle était en quatrième et ces cahiers, quand j'étais enfant, m'ont tellement fasciné que je les avais sous les yeux et je me disais toujours un jour, je dessinerai comme ça. En fait, je crois que je n'ai jamais réussi à dessiner comme ça, à tenir un cahier aussi parfait avec une écriture aussi précise, pointue, détaillée et des images aussi précises là aussi. Voilà, vous voyez ça, ce sont des cahiers qui, en fait, inspirent évidemment, qui donnent un objectif et donc, quand on est enfant, on recopie énormément ces choses-là pour bien apprendre soi-même à maîtriser la chose. Donc, laissez-vous inspirer par ce que vous aimez et essayez de redessiner, d'écrire pareil, de copier, parce qu'au départ, il n'y a pas de mal à copier, mais après, à un moment, il faut se copier soi-même, donc il faut s'inventer soi-même. On ne peut pas écrire si on n'a pas eu l'amour de la lecture, du livre. C'est vrai que ça ne vient pas tout seul dans sa tête d'écrire un livre. Il faut avoir beaucoup, beaucoup lu les livres des autres pour avoir le culot d'écrire un autre livre parce qu'il y a eu des milliards de livres d'écrits. Donc, on se dit, tiens, encore un supplémentaire. Donc, il faut avoir vraiment beaucoup, beaucoup lu pour se lancer dans l'écriture. Je ne parle plus. Classe de maîtresse, Lucie, pourquoi avez-vous choisi de mélanger les moutons avec les petites poules ? Alors, Bélino ? Bélino est arrivé un peu par accident. Un peu par accident, oui. Le petit coq était très triste, très, très triste. Et il fallait un personnage qui le console. Et Christian a dessiné un mouton assis sur un mur alors que ses copains, les autres moutons, se moquaient du petit poulet. Et ils sont devenus amis alors que dans la vraie vie, ça ne se peut pas. Il a la même taille que le poulet. On a tous les droits quand c'est devenu un personnage, justement, comme vous l'a expliqué Christian tout à l'heure. Alors, le cormorant, de la même façon, je me souviens qu'on avait hésité entre un pélican et un cormorant. Et puis, on s'était dit, oh, le pélican, c'est très amusant parce qu'il a ce bec avec la poche, on peut y cacher plein de choses, mais ça avait déjà été utilisé quantité de fois. Alors que le cormorant, on s'était dit, très peu de cormorants ont été utilisés en littérature jeunesse, tout comme la poule. Donc, on s'est dit, cormorant et poule, un vieux cormorant à la retraite qui est fatigué d'aller pêcher et qui a trouvé là son dortoir, qui est accueilli parce qu'il y avait le tonneau de la fermière et il vit comme un vieux philosophe dans ce tonneau, un peu comme un fameux personnage de la Grèce antique qui s'appelle Diogène et qui avait dit à Alexandre le Grand, d'après la légende, qui s'était approché de lui pour lui demander conseil, il lui a dit, il lui aurait dit à Alexandre le Grand, bien entendu, ôte-toi de mon soleil, ce qui vous rappelle peut-être la réplique de Pedro, effectivement, vis-à-vis de la fermière et donc ensuite de Carmen. Finalement, depuis 20 ans, il y a des personnages qui arrivent et qui restent. Alors, souvent on nous a demandé est-ce que la petite Zora pourrait rester ? Alors, on a dit non parce que Zora elle est quand même partie, c'est une renarde, ce n'est pas très facile quand même pour une renarde de vivre dans un poulailler. Il y en a eu d'autres d'ailleurs encore que les enfants parfois... Il y a l'amoureuse, est-ce qu'elle va revenir ? Roxane, est-ce qu'elle va revenir ? Les poules vertes, est-ce qu'elles vont revenir ? Eh oui, peut-être. On ne sait pas, peut-être. Une autre question ? Une autre question, oui. Classe de Saint-Tôme, mais comment inventez-vous les histoires ? Et on parle, on échange des idées, mais parfois aussi, c'est parce qu'on a été touché par quelque chose. Voyez-vous là, le petit dodo, c'est quand même qu'en ce moment, il se passe des choses épouvantables dans le monde à cause de la faim, à cause des guerres. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup, beaucoup de parents et d'enfants qui sont obligés de quitter leur pays parce qu'ils n'ont plus à manger ou parce que c'est la guerre. Et c'est vrai que le point de départ de cette histoire, c'est ça, c'est ce petit bonhomme, ce petit dodo qui est chassé de son île. Je sais que ce livre, par exemple, Jean qui dort et Jean qui lit, l'idée de ce livre a été déclenchée par un petit reportage que nous avons vu sur la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire ces gens, ces personnes âgées qui sont touchées tout à coup par l'absence, elles sont absentes au monde, elles ne se souviennent plus de rien. et donc, évidemment, c'est une maladie terriblement triste et qui nous a, un reportage qui nous a donc beaucoup ému et on s'était dit qu'on voulait raconter une histoire avec un personnage qui oublierait toutes ces histoires et qui allait devoir les transmettre avant de les perdre complètement. Et donc, c'était le sujet de la maladie mais qui s'est transformé en sujet amusant. amusant parce qu'il a fallu transformer le mot maladie en qu'on a trouvé le mot mort d'ailleurs mais qui n'est pas très drôle non plus mais ensuite on a trouvé le mot transmission et là, tout à coup, c'est devenu un mot positif. Transmettre, ça veut dire donner ce qu'on a à quelqu'un d'autre qui va prendre le relais et ce mot transmission nous a permis d'écrire cette histoire de façon rigolote et positive et donc, quand on trouve un sujet qui est parfois dur, difficile, eh bien, il y a toute une opération dans notre tête de transformation et de, on va dire, de positivisme, on va employer ce mot, mais être positif, voilà, et rigolo. Et donc, une fois qu'on arrive à être comme ça, on peut commencer à écrire l'histoire. Est-ce que vous planifiez pour parler de thèmes comme la mythologie, le minotaure, l'histoire, les frères montgolfiers ? Et la question, c'est est-ce que, je n'avais pas compris le début. Est-ce que vous planifiez pour parler de... Planifiez. Pour parler des thèmes comme la mythologie. Alors, on ne planifie pas. On ne parlait de thèmes comme la mythologie. En fait, c'est en inventant l'histoire, on se dit, oh, ça me fait penser à... Oh, ça me fait penser à un géant. Oh, ça me fait penser à Gargantua. Ah. Et si on peut, on le met dans l'histoire. Mais pas toujours, tu vois, pas toujours. Et effectivement, comme on a beaucoup lu, il y a plein, plein de personnages qui nous viennent en mémoire quand on travaille, bien sûr. En réalité, j'ai vu une phrase là-haut, un problème peut être résolu de différentes façons. Et en réalité, c'est exactement ça pour un scénario. Quand nous sommes devant un problème, les petites poules ont un problème, nous cherchons des solutions pour le résoudre, ce problème-là. Et en fait, parmi ces solutions-là, il y en a toujours une qui est bien meilleure que les autres. Alors, on s'en offre beaucoup, bien entendu, parfois, par manque d'inventivité, d'imagination ou de référence, on ne trouve pas tout de suite, mais quand on cherche sur la durée, on en trouve parfois beaucoup. Et souvent, c'est un peu comme... Vous voyez, moi, je prends souvent l'idée d'une chambre, une chambre dans laquelle on veut rentrer, mais on n'a pas la clé. Et il faut chercher la clé. Elle est dans le jardin, perdue quelque part, mais on sait qu'elle existe, cette clé-là. Et donc, tout scénario contient des pièces secrètes et souvent intéressantes, mais il faut trouver la bonne clé qui ouvre la bonne porte. Et par rapport à l'histoire et au personnage de la mythologie et de l'histoire des hommes, il y a toujours un personnage plus adapté qu'un autre qui va tout à coup venir s'inviter dans l'écriture. Quand vous travaillez ensemble, est-ce que vous vous disputez parfois ? Jamais. Non, non, on rigole. Alors, on ne se dispute jamais, mais on rigole beaucoup. Parfois, on est aussi dans un échange d'idées, tu vois. Et moi, je sais que parfois, j'aime une idée en image et tout ça et je me dis, il va falloir que je convainque Christian a aimé cette idée-là et ce n'est pas facile parce que je mets tout mon humour, tout mon dessin au service de cette idée en disant, regarde, ça c'est formidable, il va falloir qu'on le mette dans l'histoire et je vois Christian qui est, hum, ouais, pas sûr et là, je me dis, non, et parfois, j'y arrive, parfois, je n'y arrive pas et de la même façon, Christian tente parfois de me convaincre sur une idée, et je me dis, oui, génial, absolument incroyable et puis parfois, je ne suis plus dubitatif aussi et on la discute. Donc, on ne se dispute pas mais on discute beaucoup. On discute très bien. Voilà. Excellent. Excellent. Arrivez-vous à vivre de votre passion et ce que cela a été difficile ? C'est une bonne question, ma chérie. Écoute, je ne te cache pas qu'au début, c'était très difficile mais aujourd'hui, soyez rassurés, ça va. Ça a mon envie. Oui. Ce qui est intéressant dans ta question, là, c'est que, en fait, quand on a une passion, une passion, c'est un peu comme un trésor qu'on a au fond de soi et vous avez tous un trésor au fond de vous. Vous ne le connaissez peut-être pas encore, vous ne savez pas ce que c'est. C'est parfois des passions tardives comme ça, qui surgissent. Mais si vous en avez une, sachez qu'il faut veiller sur ce trésor comme à nul autre pareil. Il faut vraiment conserver cette confiance dans le fait que ce trésor, vous pouvez le faire grandir et qu'un jour, comme le disait Christian avant, vous allez rencontrer la personne qui va vous le révéler aussi. Et moi, par exemple, pour le dessin, j'ai eu beaucoup de gens dans ma famille, dans mon entourage quand j'étais adolescent qui m'ont dit mais arrête de dessiner, tu perds ton temps, c'est quoi ? C'est une activité de bébé, d'enfant, dessiner à ton âge, travaille tes mathématiques plutôt, travaille ton histoire, travaille. Et donc, tout ça me plaisait aussi mais j'aimais quand même toujours dessiner et je maintenais ce plaisir-là contre toute attente et souvent en cachette et un jour, c'est une professeure de dessin en terminale qui m'a dit mais Christian, ne va pas faire traducteur ou des sciences humaines ou je ne sais quoi, tu dessines, tu aimes raconter des histoires, il y a une école à Strasbourg qui forme un métier d'illustrateur et c'était l'école des arts décoratifs. J'ai fait le concours de cette école un petit peu à reculons en me disant oulala, ça ne va pas plaire à ma famille qui est contre le fait que je fasse un métier artistique. Elle n'était pas contre mais elle ne me soutenait pas et tout le monde était très méfiant sur ces métiers artistiques dont il est vrai que parfois on n'en vit pas mais en réalité c'était ma passion et la passion était plus forte que tout le reste. Et là, quand je suis arrivé dans cette école, j'ai trouvé ça, c'était un peu comme Harry Potter qui arrive à Poudlard, c'est l'école de magie et d'ailleurs, le mot magie, c'est l'anagramme du mot image et moi, je suis rentré dans une école d'images et non pas de magie et j'ai trouvé ça tellement incroyable que je me suis dit mais voilà, c'est chez moi, c'est mon école à moi et ça m'a tellement plu que j'ai pris confiance dans cette école-là et que mon trésor que j'avais en moi à ce moment-là, eh bien, il a été travaillé, discuté, débattu, confronté aux autres et amélioré. Et il a pu grandir, évidemment. Donc, c'est une très chouette question, bien sûr. Il faut garder ses passions d'enfant jusqu'à ce qu'on soit grand, vieux et si on ne les a pas réalisées, il faut encore continuer à les chercher. Est-ce que c'est difficile d'inventer une histoire ? Alors, on ne va pas dire non parce que c'est quand même difficile. C'est quand même difficile parce qu'il faut ne pas ennuyer le lecteur. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ennuyeux sur cette planète. Beaucoup ! Donc, pour ne pas ennuyer, il faut travailler longtemps pour trouver les bonnes idées qui ne soient pas ennuyeuses. Donc, je ne vais pas te mentir, ce n'est pas si facile que ça d'écrire une bonne histoire. Je crois. Alors, donc, ça a été là. Mais pour vos enfants, ça va être la dernière question. C'est triste, mais on va se retrouver, on va se revoir à travers les livres, d'ailleurs. Et je crois que pour le concours lea.fr, si vous allez sur lea.fr, je crois qu'il y a un concours de dessin qui est organisé auquel vous pouvez tous participer. Et le lot, je crois, ou les lots, ce seront bien sûr les albums des Petites Poules. Voilà. Et plein d'affiches, certainement, et plein de stickers et de cadeaux. Alors, dernière question, hélas. Comment êtes-vous rencontrés ? Ah ! Eh bien, écoute, je peux répondre ? Comment êtes-vous, pardon ? Rencontrés. Ah oui, bah oui, vas-y. Oui, bien sûr. Christian était en visite à Paris. J'habitais Paris. Et on a passé la journée à déambuler dans Paris, dans toutes les... Je lui ai montré les rues que j'aimais bien, les maisons extraordinaires. Et petit à petit, au fil des heures, il y a quelque chose qui s'est passé entre nous. Et on s'est dit, on ne va pas se quitter comme ça. On va se promettre de travailler ensemble. Il y a trop de choses qui nous rapprochent, si tu veux. Il aimait l'histoire, j'aimais l'histoire. Il aimait rire, et ainsi de suite. Et on s'est dit, si on additionne nos deux personnalités, c'est sûr qu'avec du travail, on va réaliser quelque chose. Donc, on s'est vus à Paris, mais il y a maintenant plus de 25 ans. Oui, 25 ans. 25 ans. Et ça a été une rencontre qui a changé notre vie. Et je dois dire aussi que dès les premières heures de rencontre, on a commencé à créer, à inventer un personnage qui s'appelait Marie Laplume, qui vivait sous la Révolution française. Et on est parti très vite sur de la fiction, de l'histoire, et on sentait que l'un et l'autre ont débordé d'envie, de situations, de péripéties, d'aventures, et on aime l'aventure, on aime la lecture, on aime l'invention, et on aime les personnages attachants. Donc, finalement, on s'est dit, allons en créer ensemble, et on en a créé un certain nombre qui n'ont pas tous été édités, qui ne se sont pas tous retrouvés sous forme de livres, mais voilà, ils sont dans nos archives, dans nos classeurs. mais parmi ceux-là, il y en a deux qui ont émergé. Il y a quelques vingt ans, on a créé une aventure, une série de quatre aventures, avec un personnage qui s'appelait Aglaé, qui allait sauver les princesses du monde entier, qui avait eu beaucoup de succès aussi à l'époque. Et ensuite, Carmela, qui a donné naissance à... La conclusion, c'est qu'habituellement, quand on écrit, on envoie ce qu'on a écrit à un éditeur, et l'éditeur choisit un illustrateur pour travailler sur l'album. Et des fois, l'illustrateur ne nous plaît pas. On dit, c'est minable ce qu'il a fait, ce n'est pas possible. Alors qu'avec la rencontre avec Christian, eh bien, c'est l'harmonie. C'est-à-dire que le texte que j'écris et que je propose à Christian, je sais qu'il va être sublimé par le dessin. Alors que, habituellement, ça ne se passe pas comme ça. On a la chance, vraiment, d'être ce qu'on appelle un binôme, quoi. Deux frangins qui sont ensemble. Et ça, c'est très, très, très rare. C'est une vraie chance de travailler comme ça dans la vie avec un compère, et ses compères renards. Voilà. Malin. Voilà, mes enfants. Merci. Merci, les enfants. Merci beaucoup. Pour votre écoute. Et à vous qui êtes loin, loin, loin dans d'autres classes qu'à Paris. Voilà. On vous envoie des gros becs. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada